... ... ... ... Et nous avons des petits civils, je ne l'ai pas pu faire connaître, tout le monde nous a vraiment de l'argent. Ils nous ont du débrouillé, nous avons deux petits civils, nous nous en sommes tous tous, nous nous sommes tous tous, tous les pays pour nous nous parer. RDC. Tu peux lui respecter, tu peux lui dis, Coird maman mieux sur RDC. Come on s'en bat nan yo, come on s'en bat nan yo. Bon mamaka, ah bon gamin. Nous disons qu'il faut des pontiques. Il faut des pontiques dans lesquelles il faut que vous nousите. Il faut que vous étiez sur la première dame, vous étiez sur la première dame. Le 1er dame, vous étiez sur la photo. Le 2e, le 1er dame, vous étiez sur le 2e. Je ne sais pas ce mot pour soutenir et pour dénoncer aux filles. Parce que ce que Mme Woutil a fait, a osé dire, c'est vraiment inconcevable. Alors moi je me dis, comme elle sait toujours de la paix la poitrine pour dire qu'elle est professionnelle et blablabla, c'est pour que le journalisme, moi je ne l'ai pas vu. En elle j'ai vu une femme perdue, une femme qui n'a pas le sens de vivre, une femme qui ne connaît pas la valeur de la vie, qui ne se connaît pas elle-même. Parce que quand une femme ose insulter une femme, c'est qu'elle-même, elle ne se connaît pas. Alors moi je me dis, il y a de quoi, je ne suis pas seulement venue assister, mais je vais même signer cette pétition. Moi je vais la signer, parce que je ne peux pas accepter que nos mamans, au moment où on est en train de chercher comment remédier à la douleur de femmes violettes, et voilà une qui se dit journaliste, qui vient encore remuer les couteaux dans la plaie de toutes ces femmes. Pendant tout ce temps qu'on est en train de chercher comment psychatriser la blessure de ces femmes violettes, elle vient remuer le couteau dans la plaie. En tout cas moi je me dis, il y a de quoi interpeller la justice, et la justice doit intervenir. Denise doit répondre à ses agences. Merci.